Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Les multiples qualités du chanvre semblent faire l'unanimité ce matin, et je vais redire peu ou prou ce que vous avez précédemment entendu de mes collègues. Des tout premiers livres imprimés au XVe siècle, aux voiles de bateaux qui ont permis de découvrir l'Amérique, le chanvre a eu au fil des siècles le vent en poupe. La culture du chanvre a ainsi discrètement mais sûrement accompagné notre histoire. Fleurs, fibres, granulés ou chênevote, la plante sous toutes ses formes est utilisée dans des secteurs aussi nombreux qu'éclectiques. L'agriculture, la pharmacie, le BTP, l'alimentation, les cosmétiques, le textile et même l'oisellerie. De 2900 avant notre ère à la fin des années 30, la culture millinaire du chanvre est alors un impondérable des sociétés humaines. Le chanvre est même qualifié de produit de première nécessité au même titre que le pain jusqu'au XIXe siècle. Pourtant, peu avant la moitié du XXe, cet âge d'or se termine et la filière dépérit progressivement, souffrant de la concurrence des plastiques et de l'amalgame avec la production du cannabis avant de connaître un nouveau souffle dans les années 90. Avec mes collègues du groupe Centriste, nous souhaitons d'ores et déjà être clairs à ce sujet, nous voterons ce texte aujourd'hui afin de promouvoir la filière économique du chanvre et le sujet n'est pas ici le THC et le cannabis substance psychotrope. Oui, la culture du chanvre est une filière économique d'avenir pour notre pays sous ses différentes expressions. Leader européen en la matière, la France peut voir plus grand. La filière doit être à ce titre pleinement soutenue dans le cadre du plan France 2030. Oui, nous pouvons nous appuyer sur le chanvre pour contribuer dès aujourd'hui à bâtir notre transition écologique. Préservant la qualité de nos sols faiblement voraces en eau et requérant peu ou pas de produits phytosanitaires, le chanvre présente des qualités écologiques évidentes que nous ne pouvons ignorer. Oui, la culture du chanvre peut être un atout pour notre agriculture en proposant une diversification des activités et des revenus complémentaires. Non, le chanvre n'est pas portion congrue dans l'équation économique actuelle. En 2020, cette culture représentait près de 1414 producteurs et environ 30 000 emplois, directs et indirects. Dans mon département, l'Essonne, la culture du chanvre, c'est l'entreprise Gatti Chanvre, qui travaille avec près de 100 agriculteurs partenaires pour produire 1000 hectares de chanvre, dont la moitié en bio. Cette société réalise la première transformation du chanvre, le défibrage de la paille. Cela permet par la suite de productions de papiers, d'isolants, de routes ou encore de biocomposites. Preuve de la variété des productions de la filière, l'entreprise produit également de la chaîne VOT, qui alimente les marchés du paillis, de la litière, mais également du bâtiment pour les enduits, béton et blocs de chanvre. Je tiens donc à saluer le travail d'excellence fait par l'ensemble des acteurs du groupe, en Gatiney et maintenant dans les départements limitrophes. A l'aune des atouts de cette filière méconnue, je souhaite féliciter nos collègues du groupe écologiste pour la qualité de leur travail sur cette proposition de résolution. Loin des clichés éculés et de l'inventaire à la prévère dépourvue d'intérêt, c'est un texte de qualité qui permet d'alerter les pouvoirs publics sur les changements nécessaires pour développer sereinement la filière. Cependant, nous devons rester vigilants et nous assurer que nous posons les bases d'une filière souveraine et éco-responsable en construisant des écosystèmes économiques locaux et des débouchés industriels en France. Chers collègues, c'est pour cela qu'avec ma collègue Annick Billon et le groupe de l'Union centriste, nous voterons ce texte pour développer dès demain avec exigence et ambition la filière chanvre. Je vous remercie.